Le service civique aujourd'hui a une place importante dans l'ensemble des politiques jeunesse menées en France et donc le forum français de la jeunesse a accompagné, salué le dispositif lors de sa création et puis l'a accompagné depuis 2012 dans son développement parce qu'il répond à une attente des jeunes de pouvoir accéder à l'engagement quand il est compliqué, accéder à l'engagement parce qu'on leur offre une rémunération substantielle qui leur permet éventuellement de sauter le pas qu'il y a un cadre, c'est 6 mois, jusqu'à 12 mois il y a une structure et que du coup ça peut faciliser des vocations et que dans ce sens-là, les personnes qui ont accédé à un service civique notamment dans des structures associatives y ont trouvé un recours bénéfique et donc ce type de dispositif, ce type de service civique marche beaucoup après nous avons une grande méfiance, une grande prudence voire une inquiétude forte sur la généralisation rapide trop rapide du service civique là où aujourd'hui on a 56 000 missions par an on pourrait en avoir si on faisait autant que de besoin 200 000, 350 000 à peu près en chiffres donc ça vous demanderait de multiplier par 3, par 4 voire si on l'obligeait de multiplier par 10 le nombre de places d'accueil ce qui n'est aujourd'hui pas possible le Forum Forcé de la Jeunesse veut que le service civique retrouve sa vocation initiale, de soutenir l'engagement et pour ça il faut qu'il y ait un cadre d'accueil qui soit consolidé et pour ça il faut former les associations et les institutions qui les accueillent on a beaucoup d'inquiétudes sur les institutions aujourd'hui publiques qui acceptent de prendre des services civiques plus qu'elles n'en veulent et donc les services civiques proposés souvent de moins bonne qualité donc il faut un contrôle fort de l'agence du service civique là-dessus et après il faut clarifier les missions pour éviter que nous ayons un palliatif un substitut à l'emploi parce que là où 23% des jeunes sont au chômage il est très dangereux de développer des places qui pourraient dans des structures qui ne veulent pas favoriser l'engagement et avoir un service civique, avoir un palliatif à l'emploi